ah quelle surprise et quel bonheur ça fait six heures qu'on roule et le camping on l'attendait beaucoup je vois le point à un moment sur mon téléphone là on est en plein milieu du trou du cul du monde et lui il m'a dit tu l'as mis au hasard le point il dit non non je ne l'ai pas mis au hasard je l'ai fait un copier-coller on arrive au point il y a une petite montée comme ça et là rien du tout du désert à perte de vue les gars je vous le dis à perte de vue là on est sans camping alors on a deux choix soit on pose la tente ici et on perd une nuit mais on risque de se faire enculé par des kangourous on avance un peu plus et on part à l'aventure vers là bas pour faire gaffe quand on roule de nuit à pas taper un animal traverse la route parce que ici ils en ont rien ils sont un peu suicidaires ici les bestiaux avant pis on a 20 bornes du vrai camping du coup qui est celui qui est affiché sur la carte et on va essayer de trouver bonjour tout le monde bienvenue dans ce quatrième campement hier on a loupé un petit épisode c'est à dire qu'on arrivait de nuit en fait et forcément on a roulé doucement on faisait très attention et on voyait les kangourous on voyait les kangourous sur le bord il y en avait plein des petits il y en avait plein fallait regarder à droite à gauche mais fallait quand même avancer aussi et à un moment il y a un kangourou qui est passé on lui a tapé le cul un autre il est passé sous la bagnole mais il allait bien on s'est retourné on s'est dit merde on a tapé un kangourou on va devoir le bouffer en vrai ça va ça va ça va il est reparti direct et tout heureusement ça nous aurait quand même fait chier de buter un petit kangourou sachant qu'ils étaient sacrément mignons quoi tu nous écoutes on pense à toi et bon rétablissement j'espère que tu gambades dans les champs australiens ce qui est incroyable dans ce campement c'est que on a un endroit pour faire du feu les gars nous voilà sur le nouveau spot de pêche c'est incroyable une fois de plus moi je vais tenter de pêcher au fond alex il est juste là bas il pêche au leurre voilà les gars on pêche au squid d'aubé et pourtant on te sort un putain de fiche gros c'est plus gros qu'on a eu pour l'instant ce midi ça part en festin les gars on va se régaler comme quoi le squid d'aubé je pense qu'on va le laisser encore à sous les 40 degrés là et plus ça pue plus c'est bon en fait 2e poisson et c'est un poisson différent en plus et il est beau il est pas mal à regarder reflet et tout c'est récon là on s'est ferré et je te dis j'ai juste posé la canne et j'ai levé le chapeau comme ça je fais et là avec la camisse et tout tu es obligé tu es obligé de venir même toi même toi tu viens tu récupérais un peu de bois mort là on a fait un petit tour c'est un petit cadeau de la nature on va faire un peu donc on a besoin de bois sec le spot est plutôt pas mal regarder c'est vraiment atypique là on a la petite tête de bouc moi je vais m'occuper du feu tant qu'il va vous présenter les poissons regardez-moi ça on a chopé cinq ou six fiches petit levage de filet mesdames messieurs mesdames messieurs messieurs ben j'ai préparé un petit feu il ya beaucoup de vent c'est un peu la galère a toujours laissé une cheminée d'air bon mesdames messieurs on a un super feu ça prend comme du petit bain on va faire simple aujourd'hui on a des haricots on va mettre des haricots avec un peu d'oignons et du thym regardez là ce qu'on a de la fleur de sel qu'on a récupéré hier sur la route et là un peu d'huile d'olive un petit peu la fleur de sel là on met du sel sur la peau on le sel pour pas que ça accroche on admire le geste et on l'entend bien écripité ça y est les gars le poisson est cuit on va pouvoir passer à table alex coûte moi ce putain de poisson petit dégustation alors déla des haricots ils sont très bien assaisonnés avec le thym haricotin c'est super super bon et le poisson c'est les chips ça coûte à le goût du barbecque les copains les copains les copains là on a eu la chance de se doucher après quatre jours franchement ça fait avec du savon parce que vous avez vu dans la vidéo d'avant-hier ou d'hier je sais pas quand c'est qu'elle est sortie vous avez vu qu'on s'est un peu rincé mais là on s'est vraiment douché avec du savon c'est on s'est fait une santé on s'est fait une santé on est reparti là on est chaud braise là on remonte vers ningalou ningalou corral bx mouse on part à la direction nord donc plus de mouches mais plus de poissons donc on se voit dans le prochain épisode